Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, quel monde de fou dans lequel on est rendu, c'est quand tu penses que ça ne peut pas devenir plus cinglé, que ça devient encore plus cinglé. Que les gens sont en train de perdre encore plus la tête. On voit l'intensification des tensions entre les grandes puissances. On a vu dernièrement cette semaine avec la Chine et les États-Unis comment c'est devenu tendu et je ne sais pas si on va être capable de revenir à une situation moins tendue. Des ballons chinois qui ont quitté la Chine, qui ont traversé le Pacifique, qui ont survolé des dizaines et des dizaines de pays, collecté des informations cruciales. Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte qu'ils sont rendus aux États-Unis, au-dessus du Montana et qu'on est en train de filmer, les gens sont en train de filmer ces ballons-là. On se demande ce que c'est, des gros objets. Et l'armée est obligée, le gouvernement américain est obligé d'admettre qu'ils le savaient, ils les suivaient depuis même leur départ de la Chine. Et on ne rien fait jusqu'à ce que le public montre les images, que ces images-là deviennent virales et que la pression soit là. Et qu'on admette en plus qu'on est convaincu que ces ballons-là sont remplis d'instruments qui collectaient des informations cruciales sur des sites de lancement, des sites nucléaires. La Chine a, stupidement, essayé de prétendre que c'était des ballons d'études atmosphériques et climatiques. « Bien, qu'est-ce que tu veux? » Et là, il y a eu un objet, un autre hier, qui a été abattu au-dessus de l'Alaska, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec les ballons, ça valait à une altitude moins élevée. L'autre, les ballons, c'était à 60 000 pieds et plus, ça, c'était au moteur de 40 000 pieds. Ça avait la dimension d'une voiture, à peu près. C'est très étrange. Comment ça va se terminer, tout ça? Tu le vois, il y a une folie qui s'est emparée de la classe dirigeante, une envie de retour à de la domination, colonialisme. La Chine qui veut prendre Taïwan, l'autre qui veut prendre une partie d'un autre pays, ça ne finit plus, déconquête puis déconquête. Donc, il n'y a rien qui change. Plus ça change, plus c'est pareil, sauf que la technologie, elle, n'est plus la même. Les conflits ne seront plus les mêmes. Si jamais des conflits éclatent entre les gros, c'est certain que tu n'enverras pas des centaines et des centaines de milliers de soldats au front, ça va jouer de façon technologique, ça va jouer de façon satellitaire aussi. Imaginez-vous, bon là, tu as tous ces ballons-là qui pourraient en plus tellement gros contenir des missiles qui pourraient déclencher des impulsions électromagnétiques, l'équivalent d'une grande tempête solaire qui viendrait complètement cramer tous les réseaux électriques. Imagine-toi, tu te retrouves sans électricité pendant des mois, des mois et des mois et des années, la moitié de la population serait incapable de survivre. Pense aux hôpitaux, pense aux machineries, pense à l'essence, pense au poids par essence, pense à tout ce qui est connecté électroniquement. Ça ne serait pas joli. Pense à plus de réfrigération, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais, le plus inquiétant, c'est que dans ces guerres-là, il y a probablement beaucoup, beaucoup de gens qui sont éliminés via des armes camouflées dans des satellites qui nous volent au-dessus de la Terre. Et on nous rapporte par Zero Edge que des experts pensent que des lasers verts ont été tirés de satellites chinois au-dessus d'Hawaï. À la fin du mois dernier, de mystérieux faisceaux lasers verts ont été repérés depuis le haut du sommet, le plus haut sommet d'Hawaï. Les experts ont initialement pensé que la rafale de faisceaux avait été émise par un vaisseau spatial de la NASA, bien que cela se soit avéré incorrect cette semaine, avec des preuves pointant vers un satellite chinois. Les experts spatiaux de l'Observatoire astronomique national du Japon ont initialement tweeté le 30 janvier que la caméra étoile Subaru Asahi a capturé des lumières laser vertes dans le ciel nuageux au-dessus de Monakéa, Hawaï, le plus haut sommet d'Hawaï. On pense que les lumières proviennent d'une télécommande satellite altimètre détecteur. Mais le 6 février, une semaine plus tard, la fameuse NAOG a publié une correction sur YouTube qui spécifiait que les faisceaux lasers ne provenaient pas d'un vaisseau spatial américain, mais que le candidat le plus probable était un satellite chinois. Selon le Dr Martino Anthony Jr., un scientifique de la NASA travaillant sur IceSat-2 Atlas, a dit que ce n'est pas par leurs instruments, mais par d'autres qu'on peut expliquer les fameux faisceaux de laser vertes. Ses collègues, le Dr Alvaro Ivanov, ont fait une simulation de la trajectoire des satellites qui ont un instrument similaire et ont trouvé un candidat le plus probable en tant qu'instrument ACDL par le satellite chinois Daki-1-AEMS. Nous apprécions vraiment leur effort dans l'identification de la lumière. Nous sommes désolés de notre confusion liée à cet événement et de son impact potentiel sur notre équipe. Il y a la vidéo, je vous laisse ça dans la boîte de description. Même si le satellite apparemment est censé être un vaisseau spatial de surveillance de l'environnement atmosphérique, il y a de nombreuses inquiétudes après l'incident des fameux ballons espions de la semaine dernière concernant l'équipement de surveillance de la base spatiale et même à haute altitude surveillant les États-Unis et leurs alliés. Vraiment très inquiétant, tout ça, dans le contexte actuel, vraiment hallucinant, vraiment très, très inquiétant. Le Pentagone aussi pense que la Chine est en train de s'installer des systèmes anti-défense contre des drones, contre des technologies volantes. On ne sait plus comment les qualifier. Vraiment pas facile à comprendre tout ça. Donc tout ça, ça se passe en ce moment. Comment ça va, tout ça se terminer? Hi! Très difficile, mais je peux vous dire une chose. On ne s'en va pas dans la bonne direction, puis la majorité des gens pensent qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Defense One nous dit que la Chine se prépare à abattre des drones américains. Son complexe militaro-industriel travaille déjà sur une liste de technologies nécessaires pour combattre les essaims des fameux drones américains. Les drones continuent de se déplacer vers le centre de la guerre américaine, devenant une priorité majeure en matière de dépense et une solution incontournable pour presque tous les défis de défense, en particulier dans un conflit avec la Chine. Donc vous voyez comment va se développer une guerre. Ce ne sera pas une guerre traditionnelle. Ça va être une guerre qui va venir du ciel, des satellites, des drones. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description. La technologie est longue. On la travaille depuis des années en secret. Je peux te dire une chose. Wow! Pendant ce temps-là, en Allemagne, on veut parler de conscription. On veut le retour de la conscription. Chers amis, quand tu dis qu'on pensait que ça ne pouvait pas être plus fou, ben oui, c'est devenu plus fou. Préparez-vous. Ça va venir d'en haut. Ça rappelle vraiment des paroles saintes d'un apocalypse qui nous dit « Le ciel va être en feu ». C'est comme ça que ça va se passer, mes amis. Préparez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada